Là, il est 8h et je vais vous montrer où je vais faire mon spédak ce soir. Je mets ça pour être un peu incognito. Suivez-moi, c'est au Casino de Paris, c'est juste derrière. Alors ici, il y a les affiches en série. C'est une série d'affiches. C'est parce que les gens se souviennent de la tête et du nom. Voilà, alors c'est un échantillon du public, c'est très sympa. Ils ne savent pas ce qu'ils vont voir. Pour l'instant, ils n'osent pas. C'est pas le goût ? Voilà. Fais une photo. Pardon, vous avez votre ticket s'il vous plaît ? Contrôle, pardon, vous avez votre ticket ? Je vais contrôler les vêtements, ne bougez pas. Voilà. Contrôle des connaissances, ne bougez pas. Voilà. Pardon, je vais faire un contrôle global du public. J'ai un tout petit appareil photo. Est-ce que vous pouvez vous jeter les uns sur les autres, s'il vous plaît ? En plus, il y a un type qui enlève sa veste. Monsieur, asseyez-vous là-bas, tout le monde vous regarde. En plus, il y a des gens qui sont en retard. Est-ce que vous pouvez faire une autre, une autre ? Comme ça, ils auront l'impression que c'est commencé depuis deux heures déjà. Allez-y, allez-y. Je vous remercie d'être resté six heures avec moi. J'espère que vous avez bien rigolé. Rentrez bien chez vous. Bonsoir. Vous faites semblant de vous lever, vous faites semblant de partir. Vous allez voir la tête qu'ils vont faire. Voilà. Bon, je vais vous faire un petit tour. Pour le début, ça s'appelle la mèche rebelle. Là, là, là. Là, là. Là, là. On va faire des objets récupérés. Non, lui, c'est mon récupérateur. Comme ça, pour vous, c'est un spectacle écologique. Et pour moi, c'est un spectacle économique. Et je vais essayer d'aborder toutes les formes de spectacle qu'on peut faire avec des objets récupérés. Je vais commencer par le spectacle interactif et participatif. C'est peut-être un peu tôt. Vous avez raison. Non, on va faire le spectacle militant. C'est mieux. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Regardez, c'est du mime. Des années de travail en mime. Le contrôle du corps. On y croit, là. Oh ! Oh ! Ouais ! Oh ! Ouais ! Ouais ! Oh ! Ouais ! Non, là, on n'y croit plus du tout. D'accord ? Non, je vais mettre une ambiance tropicale. Ça sera plus sympa. C'est des cocotiers. Il faut beaucoup d'imagination. Vous en prenez un, chacun. Ça rappelle les vacances. Un là. Un sur le côté. Un ici. Ça fera un bosquet. Là, ça fera une île déserte. Là, ça fera un archipel. Voilà. Ça, c'est pour les petits vieux du Mopet Show. Ouais ! C'est bon ? Ils vont faire des commentaires pendant tout le spectacle, alors. Tu penses ? Alors, vous, vous les mettez très haut comme ça. C'est pour faire une ambiance tropicale. Bon, pour les autres, si vous avez un gros besoin, je fais un buisson. Vous viendrez derrière le buisson, d'accord ? Vous les faites onduler dans le vent, tout doucement. Non, c'est des cocotiers. C'est pas des essuie-glaces. Alors, les autres, au balcon, vous faites la mousson. Vous leur crachez dessus. Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Je vais mettre une ambiance bleue, ça rappelle les vacances. Alors, normalement, ça se met sur les projecteurs, vous voyez. C'est une ambiance bleue, mais on n'a pas eu le temps de l'installer. Alors, vous, vous la passez. Il y a à peu près 1500 personnes. On va attendre 5 heures, que tout le monde ait l'ambiance. Continuez à faire la mer. C'est les tropiques. Allez-y. Allez-y. Super. Continuez, continuez. Moi, je vais faire un ricochet, vous allez voir. Non, je vais faire un énorme ricochet, c'est mieux. Attention. Au secours, je me noie. Envoyez-moi la bouée, je coule. Je suis sur scène, tout seul au casino. Envoyez-moi la bouée, je suis en train de couler. Mais ils s'en foutent complètement. Mais sur la tête, la bouée. Tiens, toi, t'as l'air sérieux. Tu mets la bouée sur la tête. Allez, je suis en train de couler. Vas-y, sur la tête. Bien, il me la fout dans la gueule. Bravo. D'accord, vous l'aurez voulu. Deuxième tour. Je vais pas trop vite, parce qu'après, je décolle, vous voyez. Toi, ça te fait rire. Ça te fait rire, tiens. Tiens, attrape. Attrape. Vas-y, t'as vu, je me suis fait des petites couilles en or. Tire dessus. Plus fort, plus fort. Mais tire plus fort. Très bien, voilà. Alors, tu lèves la main, très haut, pour ceux du fond. Eh oui, il y a un communiste aux Parisiens. Très haut, bouge pas. Oh, ouais. Eh, tu te sauves pas avec, d'accord ? Toi, tu le surveilles derrière, et vous, vous les empêchez de partir, tout le groupe. C'est quoi ton prénom ? Jean-Louis, bien. Tu feras le rôle de la victime innocente, d'accord ? En fait, il s'appelle Christian, il vient de me le dire. Dans les spectacles comiques, il y a toujours une victime. Moi, au moins, je dis qu'il est innocent. Christian. Bien rangé. C'est la houppette, là ? Ça vous gêne un peu ? On dirait Tintin. Vous connaissez la différence qu'il y a entre Tintin et Milou ? C'est que Milou, il n'a pas de chien. Elle est con, hein ? C'est un belge qui me l'a raconté. J'avais été voir un film belge. Ça s'appelait « Il était dans l'Ouest », une fois. Vous l'avez pas vu, celui-là ? Bon, bien rangé ses affaires, très important. Ah, voilà. Chuit. Hop. Il y a un clou, hein ? Un Christian, il y a un clou. Bon, maintenant qu'il y a une ambiance plutôt dilettante, je vais pouvoir me mettre entièrement nu. J'hésite à me mettre tout nu comme ça parce que je vais être taxé d'exhibitionnisme. Par contre, si tout le monde se fout à poil dans la salle, ça serait une évolution dans les mœurs. Personne ne veut se mettre tout nu avec moi ? Christian. Il n'y a pas de honte ? Il y en a qui disent « Ouais, un homme tout nu, c'est moche, ça fendouille. On dirait une trompe d'éléphant. » D'un autre côté, on n'oblige pas les éléphants à porter d'immenses slips dans la jungle. Je vous laisse réfléchir là-dessus. En fait, le slip, c'est une forme de tchador qui cache chez l'homme son vrai visage. Je vous laisse re-réfléchir là-dessus. Bien plier ses affaires. Bien les ranger. Donc je vais aborder le spectacle de cirque, ça sera plus simple. Voilà, plein de couleurs, c'est très joli. Pour le casino de Paris, c'est merveilleux. C'est vrai, à force de s'habiller en noir, on finit par le broyer. Puis j'aime bien m'habiller en femme, pour pouvoir gueuler dans la cuisine et pleurer dans la chambre. Et voilà, on aborde le spectacle participatif. Non mais les femmes ont raison de gueuler dans la cuisine. Les trois quarts du temps, le type, il ne fout rien, il est à moitié en route. Parce que les femmes ont le sens du pratique, c'est pour ça qu'elles vont pleurer dans la chambre. D'une part, c'est vrai que les femmes ont le sens du pratique. D'ailleurs, elles font pipi assise, car ce sont elles qui nettoient. Ce n'est pas le cas des mecs. De toute façon, on ne va pas créer de problème entre les couples. De toute façon, le couple, c'est essayer de régler à deux des problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul. Alors je vous laisse réfléchir beaucoup plus longtemps là-dessous. Bon, on va aborder le spectacle de clown, ça sera plus simple. Regardez comme c'est joli, je me suis fait miquer la gueule. Comme les actionnaires. J'ai l'air con, hein ? Il y a un copain qui m'a dit, la célébrité, c'est le ridicule moins la honte. Alors j'ai fait un effort. Donc comme ça, maintenant, je vais faire un numéro de jonglage avec des torches. Que j'ai déguisé en pomme et avec un hérisson. Comme ça, vous vous direz, au moins, il sait faire quelque chose. Parce qu'au début, le jonglage, c'était un numéro de dressage d'animaux. On prenait un hérisson dans la main, comme on ne pouvait pas le garder tout le temps. Aïe, regarde, c'est du jonglage. Elle est nulle, celle-là. Alors normalement, quand je balance l'hérisson en l'air, il y a le plafond qui s'ouvre, une bataille d'hélicoptères, des strip-teaseuses et un feu d'artifice. Mais aujourd'hui, on a un problème technique, le plafond est bloqué. Alors les hommes, vous n'avez qu'à penser aux strip-teaseuses. Et les femmes, aux hélicoptères. Non, le mieux, c'est que tout le monde pense au feu d'artifice. Quand je balance l'hérisson, vous faites « Ouais ! » Donc vous faites « Pox », ça fout une ambiance. Allez-y. Alors vous, beaucoup plus fort et moi, beaucoup moins haut. C'est plus dur parce que la balle arrive plus vite. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Allez-y. Comme moi-haut. Comme moi-haut. Plus difficile avec un hérisson normal et un hérisson vert chauve. C'est un skinhead qui a peur. Maintenant, avec trois hérissons et cinq pommes par devant, regardez bien, et hop, par derrière. Ce n'est pas évident du tout, du tout, du tout. Il y en a qui regardent sur le côté encore. Elle est toujours par devant, ou par-dessus, grand par-dessus pour les jours d'hiver. Regardez bien, chou, 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 chou. Au milieu, pour les photographes, là, ça fait clown. Ah, on dirait Boris Helsine. Dur, dur d'être imbibé. Regardez bien, sur le côté, beaucoup moins fatigant. Il y en a qui ne comprennent pas tout de suite. De moins en moins fatigant, de plus en plus délirant. Ouais, ouais, ouais. Complètement fou. Encore plus fou. Schizophrénique, vous demanderez à vos parents. Après ça, de pire en pire, vous avez le jonglage violent. À la chinoise. Super violent. À la Corse. La dernière en date, à l'algérienne. J'arrête, c'est trop violent, là. Arrêtez. Merci. Merci. Je ne vais pas exagérer, c'est que du jonglage. Alors, toujours par devant, je mélange le hérisson et essayez de le retrouver. Bon, allez, on se calme. Poétique. Poétique et éducatif. Oh, Newton. Oh, Magritte. Alors, Magritte, c'est un peintre du 20e siècle, de l'école surréaliste qui peignait des personnages cachés derrière des pommes. On va faire plus simple. Écoutez bien. Ah. Ça, ça fait rire les enfants jusqu'à deux ans. Ça, c'est à partir de 7 ans. Ils s'en foutent complètement. Et ça, c'est à 14 ans. Quand ils essayent de se tirer de chez leurs parents avec la jupe de la mère pendant qu'elles pleurent dans le lit du père qui gueule dans la cuisine. Il faut se suivre un peu. Alors, toujours par devant, encore plus fou. Regardez bien. Technocratique. Chau-ra-s-cou. Chau-ra-s-cou. Chau-ra-s-cou-cou. Et pour finir, collision, accident, sabotage. 1, 2, 3. Réussi. Ah. Vous avez eu de la chance, il n'y a pas eu de bavure. Une bavure, c'est quand la balle part toute seule. Il y a une autre définition de la bavure, c'est tirer dans le noir. Surtout quand il est jeune et qu'il vous a menacé avec sa carte de séjour que vous avez pris pour un bazooka. Vous avez vu, je m'engage. Non, j'ai une jupe, mais je suis un vrai mec. D'ailleurs, ça, c'est une poupée gonflable simplifiée à ma taille. J'ai été mannequin chez Durex. Non, je vous rassure, c'est un appareil pour empêcher les enfants de se masturber. Non, c'est une sculpture moderne, c'est du Botero. Vous connaissez Botero ? C'est le type qui a coulé un immense bronze sur les Champs-Elysées il y a deux ans. Alors là, j'ai l'air de plus en plus con. Donc maintenant, je vais jongler vraiment avec des torches enflammées. Peintes en verre, pour tromper les pompiers. Le problème, c'est qu'elles tombent tout de suite, je vais vous demander un truc, c'est d'applaudir avant, ça me dépanne. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un peu de discipline dans la spontanéité. Vous tapez dans vos mains en même temps que moi, allez-y. Trop tard, trop tôt, vous tapez en même temps. Allez-y, il faut regarder. Allez-y, continuez. Super, ah là, il y a de l'ambiance. Ah là, il y a de l'ambiance, super, 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 super. Mais pas trop vite, pas trop vite, vous êtes malade ou quoi ? Je ne contrôle plus du tout. Mais ça ne va pas, non, mais vous êtes fous. Je ne contrôle plus, vous voulez que je fasse pas ? Mais arrêtez, mais arrêtez, vous êtes malade ou quoi là ? Vous voulez que je fasse de la soupe avec mes poireaux ? Alors au début, c'est tout mou, maintenant, vous voulez me pousser à l'extrême ? Moi, je m'en fous, je peux calmer le jeu. Si je parle trop vite, je peux vous faire une longueur. Dans un spectacle comique, ça s'appelle une longueur. C'est un moment où il ne se passe rien. Dans un spectacle dramatique, ça s'appelle un grand moment d'émotion. Je peux faire pire, je peux faire une longueur avec mépris du public. Je ne regarde même pas les gens. Et en plus, je pense à autre chose. Dès qu'il y a un détail scabreux dans un spectacle dramatique, les gens s'en souviennent. Je peux faire pire, je peux faire une longueur où vous êtes obligés d'écouter. C'est fait. Je peux vous faire pire encore, je peux vous faire le type qui raconte sa vie. Ça, c'est insupportable pour le public dans un spectacle, quand on raconte sa vie. Moi, je n'ai jamais fait ça. Même au début, quand j'ai commencé. J'ai commencé en 80 et à l'époque, je faisais des spectacles drus. Vous avez déjà vu les spectacles drus ? C'est des spectacles qu'on fait dans la rue et où on parle très vite. Ça s'appelle des spectacles drus. Vous préférez peut-être que je vous le répète plus lentement ? Vous préférez que je vous parle comme un homme politique qui parle lentement et qui répète deux fois tout ce qu'il a à dire pour être compris par les plus cons ? Vous préférez que je parle comme un homme politique qui parle lentement et qui répète deux fois tout ce qu'il a à dire pour être compris par les plus cons ? Le problème, c'est que quand on parle comme ça, on ne dit pas grand-chose et on devient vite très chiant. Le problème, c'est que quand on parle comme ça, on ne dit pas grand-chose et on devient vite très chiant. S'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu, laissez-moi finir. S'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu, deux, laissez-moi finir. C'est vrai que des fois, mieux vaut ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Non, je vais parler normalement, c'est quand même mieux. Là, en plus, dans la rue, il faut arrêter les gens, alors qu'ici, c'est plus facile, il suffit de vous empêcher de partir. Puis arrêter les gens quand habillés en clown, c'est pas évident, c'est plus facile quand tu es habillé en policier. Tiens, imaginez que tous les flics soient habillés comme ça. Bonjour, police de la route. On est reconnus. J'ai amené la route secours. Bonjour, monsieur Christian, vous avez vos papiers ? Tu ne lui donnerais tes papiers si tous les flics étaient comme ça, toi ? Ah ben, tu te foutrais de ma gueule comme ça ? Ben, c'est pour ça que j'ai les boules. Tiens, touchez mes boules, mon bon seigneur. Vas-y, vas-y. Et voilà, il va plotter les flics, lui, en plus. D'accord, je vais mettre un costume beaucoup plus efficace. Excusez-moi, ça fait mal, ça dépasse. C'est vrai, à chaque fois que je vais aux toilettes, j'ai l'impression d'avoir des mains minuscules. Non, je dis ça pour rigoler. Ce qui compte, ce n'est pas la taille, c'est la compatibilité. Je vous laisse réfléchir entre vous. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu gênés qu'on parle de ça, mais à mon avis, mieux vaut parler de son intimité plutôt qu'en être intimidé. Autrement dit, le contraire de la libido, c'est le bidoli. Ah, j'aime bien ce costume, j'ai l'air plus efficace. On a l'impression que j'ai éternué avec mon soutien-gorge. Ah, tchoum ! Sinon, quand on change de costume, c'est bien de meubler avec des histoires drôles aussi. Quelle est la différence entre quelqu'un qui tombe du sixième étage et quelqu'un qui tombe du premier ? Vous savez pas ? Du sixième, ça fait... Et du premier, ça fait... Et s'il y a une super nana au quatrième, ça fait... Donc, je vais mettre vraiment un costume de bâtant. Je ne dis plus rien, j'ai les oraux. Non, c'est une évocation de Le Pen. Vous savez, le type, il est tellement raciste, dès qu'il bronze, il se tape sur la gueule. Costume de bâtant. Alors, tu les as tes papiers ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous avez tous remarqué que c'était une expérience sur la conquête spatiale ! C'est pour ça que j'ai amené une rampe de lancement hyper simplifiée ! C'est vrai, les Américains, ils ont construit une station spatiale sur le soleil. On leur a dit, c'est pas possible, il fait trop chaud. Ils ont dit, c'est pas grave, on travaillera la nuit. C'est vrai que c'est un casque bleu, c'est un casque bleu, c'est un casque bleu qui attendait l'autobus à Sarajevo. Non, c'est de l'humour à Sarajevo. Excusez-moi pour la cigarette, moi-même j'ai essayé d'arrêter de fumer. Je m'étais mis un timbre, vous savez, une espèce de patch comme ça. Au bout de deux jours, je l'ai roulé, je l'ai fumé. Bon, maintenant donc, on va aborder le vrai spectacle scientifique. Je vais vous parler du meilleur système contraceptif. La bombe atomique. Ça jette un froid, hein ? Non, Christian, c'est pas un préservatif pour mammouth, c'est un parapluie antinucléaire. C'est le même principe que la bombe. Regardez, tu le balances n'importe où, tu le prends toujours dans la gueule. Ensuite, j'ai des protections dantesques, très efficaces. C'est sympa. Non, on a même l'impression que j'ai déjà vécu dans une centrale, non ? Donc on va faire d'abord une petite expérience avec un petit pétard. J'adore utiliser les pétards dans le spectacle parce que le public est toujours très attentif. Il y a plus de suspense dans un seul petit pétard que dans une année d'Hélène et les garçons. Vous connaissez Hélène et les garçons ? Vous avez lu le livre ? Le livre est meilleur. Il y a peut-être des gens qui ne supportent pas les pétards. Mademoiselle, est-ce que vous pouvez mettre les deux doigts dans les oreilles ? Allez-y, vous allez voir si vous avez peur des pétards. Vas-y, mets les deux doigts. Voilà, c'est une grosse conne. Non, c'est rien de personnel. C'est juste un test pour voir si ça bouchait bien les oreilles. C'est tôt. Il n'y a rien de personnel. Non, non, bah, du coup, mettez-les, je vais le dire à tout le monde. Non, je ne veux rien dire. Non, le principe est simple. Je vais allumer le pétard parce qu'on ne sait pas qui est arrivé le premier, le pétard ou l'œuf. Donc, j'ai amené un œuf, l'œuf avant le pétard, le pétard avant l'œuf. C'est la genèse de la bombe. Alors, le principe est simple. Je mets le pétard là-dedans. Ah ! Il enflamme l'œuf. C'est un œuf de ping-pong très inflammable. L'œuf, enflammé, part dans le public. Les gens se bousculent, c'est une horreur. Et là, on analyse les résultats. Ça s'appelle la recherche nucléaire. Attention, ça va péter, c'est une messe ultra courte. Et voilà. C'est le jeu hygiène qui m'a prêté le costume. Je vais baisser la valise parce qu'il ne voit plus rien là dans le coin. Ça va, vous voyez mieux, monsieur ? Il ne sait rien passer du tout, pour l'instant. Mais il ne pète pas, celui-là, là ! Bon, ça ne fait rien. Quand on rate une expérience dans le nucléaire, on a toujours un budget deux fois plus gros. C'est un gros canon à la tomate. Normalement, les deux vont partir en même temps. Je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas qu'on joue avec la nourriture, mais je vous rassure, cette tomate est volontaire. En Europe, on a une excellente tomate. Elle avait le choix, soit elle mourait écrasée sur une préfecture dans une manif agricole, soit elle venait au Casino de Paris montrer ses rondeurs. Avec une plume dans le cul, vous pouvez l'applaudir très fort. Non, pas trop, vous voyez bien qu'elle est intimidée, quand même. Alors, je mets le pétard, la tomate, la tomate part en l'air et je la rattrape au vol. Je reviens tout de suite, je n'y arrive jamais. Comme on dit, pétard du soir, perte de mémoire, pétard du matin, poil dans la main. Il y en a qui ricanent au balcon, je les ai repérés ceux-là. Ceux qui pensent, pétard du matin, ça fait du bien, pétard du soir, c'est un devoir. Sans parler de tous ceux qui sont là, qui ne disent rien et qui pensent, pétard du matin, poil de mémoire. Pétard du soir, tu as un coup à boire. Voilà, attention, ça va péter, c'est une messe ultra courte. Attention, ça va péter, saute ! Pas un bidon. Et il y a la petite quatre nues, quand même. En plus, elle est encore vivante. Regardez, elle respire. On peut même la manger, tiens. Je vais mettre le couvert, ce sera plus simple. Une assiette là, une assiette là, une assiette là. Ah, on commence à avoir vraiment peur dans le public, là. Parce que moi, j'ai beaucoup plus gros. Ça, c'est un vieux rêve d'automobiliste. Comment éclater une aubergine avec un gros pétard ? Ça fait de l'auberginothérapie. C'est la bombe alimentaire. Tu l'envoies sur le tiers monde, ça explose, ils bouffent, tout le monde est content. Et, vous allez voir, ça va péter. C'est une messe ultra courte, cette fois-ci aussi. La statue de la liberté agricole. Yo ! Ça se saute en pété ! Oh la vache ! Oh la vache ! Et Christian, il dit plus rien, il a un gros morceau dans la bouche. Oh, en tout cas, vous avez vu ce que ça fait au cerveau, les drogues dures ? Ça ne vous arrange pas la tête. Mais j'ai beaucoup plus gros. Attention, c'est une bombe atomique surgelée, miniaturisée. On la reconnaît à cause du chouffle. Donc maintenant, je vais faire une expérience de fission nucléaire. Yo, c'est encore ! Oh, c'est incroyable ! On dirait à l'intérieur d'un cerveau humain. C'est fort ! Normalement, le public scientifique fait « Oh ! » Bien ! En fait, le type qui a inventé la bombe, il avait une tête spéciale. C'est Jacques Prévert qui a dit ça. La tête de l'homme serait molle et flasque s'il n'y avait une tête de mort à l'intérieur. C'est fort ! Oh ! Bien ! Donc maintenant, je vais rentrer au cœur de l'explosion. Juste au moment où la bombe commence à sortir. Là, c'est vrai, je n'inspire plus du tout la confiance. Vous me confieriez vos enfants pour le week-end ? Ça m'étonnerait. En plus, c'est dangereux. Il y a un asticot qui m'est rentré en l'oreille comme ça. C'est hyper dangereux ce que je suis en train de faire. Parce que certains scientifiques sont comme ça. Ils sont tellement intelligents à l'extérieur qu'au milieu, ils restent très cons. C'est comme les technocrates. Certains ! Pas tous ! Voici, je vais m'arranger médiatiquement. Messieurs, la cour. Amis jurés, ennemis jurés, bonsoir. L'homme a mis des millions d'années pour découvrir le feu. Mettra-t-il des millions d'années pour l'éteindre ? C'était la question d'un pompier. Et oui, tout disparaît maintenant. Même les coiffures. Oui, en Russie, avant, ils avaient la botte de Staline. Maintenant, ils ont la bite de Stallone. Vous aussi, vous allez disparaître ! Arrête, arrête, arrête. Ils n'y croient pas du tout. Non, non, je suis en train de faire une simulation d'attaque nucléaire. Vous avez vu, j'ai gueulé dans le micro. J'avais vu une chanteuse comme ça, qui faisait ça à Canal+. À minuit et demi, elle mangeait son micro. Tu l'as vu aussi. Eux, non. Non, donc on fait une vraie simulation d'attaque nucléaire. On a fermé les portes blindées. Des amis à moi sont en train de détruire vos voitures dans les rues avoisinantes. On va rester enfermés dans cette salle pendant six mois. Avec pour seule nourriture, Christian. C'est pas évident du tout. À moins qu'on fasse un truc dans la rue. Parce que moi, j'ai fait des spédacles de rue dans le monde entier. Je vais vous montrer, en tant que scientifique, regardez. Numéro de jonglage avec une seule main. Équilibre sur une main. Équilibre sur un doigt. Et puis avec ça, t'arrives à avoir le bras long assez facilement. C'est sympa, on y croit. Oh, je me gratte. C'est rigolo. C'est moi qui portais les valises d'uranium. J'ai essayé de rattraper les trains, mais ils partaient très vite. Ça, c'est le principe de la centrale. C'est vrai que ça fait dix ans que j'habite dans une centrale. Ça se voit pas du tout. En plus, c'est pratique. Je peux me gratter le nez, me peigner en même temps. Me gratter le nombril. Oh, bon, j'arrête. Là, on va faire mieux. On va faire un vrai spectacle de rue. Alors, vous faites une ambiance de rue. Poète, poète, ta gueule, t'avances, connard. Vas-y, allez-y, ambiance de rue. Poète, voilà. C'est plus facile d'insulter les autres tout seuls dans sa bagnole que dans un grand théâtre comme ça. C'est visible. Non, puis ça, c'est la pollution à Paris. Moi, j'appelle ça l'effet peau de chambre. Ça pue, mais ça tient chaud aux fesses. Alors, tout le monde y reste. Donc, on va faire un spectacle de rue plutôt provençal. Très sympa. Faites les cigales. Allez-y. Oh, c'est joli. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Superbe. Tenez, mademoiselle, venez là. Viens là, toi. C'est une ambiance. C'est l'été, les vacances. Viens ici, là. Superbe. Viens là. Bon, je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas qu'on fasse participer le public à un spectacle. Mais à ces gens-là, je dirais simplement deux choses. Répartition du temps de travail, stage en entreprise. Et le spectacle de rue, c'est très participatif. Viens là. Tu fais la princesse, tes prisonnières dans la tour. Tu montes sur la tour. Très sympa. Vas-y, monte. Ah, c'est l'été, les vacances. Tout le monde est content. C'est une coiffure ensoleillée, une lionne. Non, tu tiens les barreaux comme ça. Non, les barreaux plus haut comme ça. Un peu plus serré parce que là, tu passes au travers. Voilà, très bien. Et tu cries vers la forêt, au secours, au secours. Vas-y. Au secours. Très bien. Un peu plus de conviction. Tu fais, au secours, au secours. À ce moment-là, vous levez les bras, vous. Allez-y, vous levez les bras. Vous faites la forêt. Non, pas le poireau, c'est pas la même histoire. À ce moment-là, arrive, tu fonds de la forêt, l'intrépide Romain Desbois. Toi, viens là. Il a envie de monter, je le sentais, lui, il est prêt. Tu viens, tu me suis. Tu te suis au galop. C'est bon, c'est bon. Et toi, tu ne mets pas les barreaux dans le nez, ça donne de la conjonctivite. Alors, tu galopes un peu. Vas-y, galope. Viens, je vais le fatiguer, le Robin, vous allez voir. Alors, t'arrives ici. Je vais te donner un costume. Tiens, ça sera Robin Desfruits. Une poire pour la soif, les raisins de la colère, une pêche dans la gueule. Il est motivé. Alors, t'arrives à cheval. Viens, ouais. T'arrives, oh. Tu freines le cheval. Tu descends du cheval. Hop, vous avez remarqué, tout petit cheval. En plus, il l'écrase. Alors, tu mets un genou par terre. Vas-y, tu mets un genou par terre. Tu dis, oh, ma princesse. Oh, ma princesse. Notre mémoire est un grenier qui contient tous les personnages que nous avons connus et que nous devenons. Car ces personnages ne nous sont plus extérieurs. Vas-y. Notre mémoire est un grenier. Oui, qui ? Tu préfères un truc plus populaire, plus rue, plus facile. D'accord. Tu fais, oh. Ouais, c'est bon. Toi, tu préfères faire un truc simple ou compliqué ? Simple. Tu sautes dessus, tu bouffes les couilles. Allez, hop. Non, le fais pas, le fais pas. C'est un vrai spédac de rue. À ce moment-là, arrive le méchant frère, celui qui a fait prisonnier la princesse. Tiens, toi, viens là. Il me regardait, il avait envie de venir, lui, aussi. T'arrives, tu grimpes. C'est une moto, c'est une trial. Tu peux grimper. Tu me suis. Vas-y, suis-moi. Ça peut être une trial poursuite. Non, elle n'est pas trop près, quand même. Il y a des limites. T'exagères un peu. Je vais te donner un costume de méchant frère. Alors, avec ça, tu vas avoir l'air hyper méchant. D'accord ? Il a déjà le chewing-gum. C'est bien. Voilà. Voilà. Alors, tu fais peur à tout le monde. Il fait... Et vous aussi, là-haut. Il fait... Alors, tout le monde fait... Il y a une ambiance. À ce moment-là, tu viens ici. Tu te retournes et tu dis... Serane ! Crache ton chewing-gum. Il est méchant, mais il est docile. Vous avez remarqué ? En plus, on ne le voit pas bien de profil. Comme ça, attends, je vais t'arranger le costume. Voilà. Comme ça, ça va être mieux, là. Voilà. Tu m'entends, là ? On dirait le bonhomme de Roswell, un peu, là. Alors, tu regardes la princesse. Tu te fous les barreaux n'importe où, toi. Tu regardes la princesse et tu lui dis... Serane ! Ne vois-tu rien venir ? C'est un texte à moi, ça. Serane ! Ne vois-tu rien venir ? Oh, quel texte ! En plus, ça fait que l'accent du midi, etc. Super. Serane ! Ne vois-tu rien venir ? Et toi, tu réponds... Non, 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 non. Vas-y, vas-y. Non, 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 non. Ouais, continue, continue, c'est du morse. C'est pour lui. Et tu gardes les dents du morse, ça fait les barreaux. Vas-y, tiens les dents. Et à ce moment-là, toi, tu dis... Et ça, qui c'est ? Non, tu gueules, tu dis... Et ça, qui c'est ? En montrant ton adversaire. Ouais. Et ça, qui c'est ? Non, il y a le micro qui est là, alors. Parle plus fort, ils n'entendent pas au fond. Vas-y. Et ça, qui c'est ? Oh, la vache. Non, c'est vrai, c'est vrai. Excellente question, je suis remercié de l'avoir posé. Très, très bien, merci. Alors, toi, tu te relèves, tu te rapproches du public et tu dis... Oh, je suis Romain Desbois. Bon, tu dis... Je suis Romain Desfruits. Oh, je suis Romain Desfruits. Mais ouais ! Ouais, patron, patron. Faut pas exagérer, c'est moi qui fais le spectacle, quand même. Alors, tu viens ici et tu te transformes en Superman. Tu te fous à poil et tu décolles. Tu t'es jamais mis à poil devant autant de monde ? Bah, essaye, tu vas décoller. L'autre jour, le type, il l'a fait. Il volait pendant toute la fin du spectacle, à poil, au-dessus du public. C'était merveilleux. Sauf à un moment, il a eu envie de pisser. Enfin, c'est une autre histoire. Alors, tu viens ici et t'envoies à ton adversaire ton célèbre cri qui pue. Tu fais... Oh, il est en forme aussi. Tu défies le cri qui pue, toi. Grâce à un satellite de communication. Si vous voulez, c'est une parabole. Parable à télévision, quoi. C'est une parabole sur la télévision. Une allégorie. 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 Bon, tu prends ça comme ça et tu dévies le cri qui pue vers le public. Vas-y, envoie le cri qui pue là-dedans. Vas-y. Mais non, mais une parabole, c'est comme ça. Vas-y, vas-y. Lui, il fait une assiette anglaise, tu penses ? Alors, et toi, vers le public. Et vous, oh, oh. Bien, vous pouvez en profiter pour péter en toute impunité. C'est pour apprendre aux enfants le mot impunité. Après le cri qui pue, il y aura le Péquinois. C'est un petit chien. À ce moment-là, tu envoies les particules de kryptonite verte sur ton adversaire. La kryptonite verte qui annule les pouvoirs de Superman. Vous connaissez l'histoire de Superman ? Oui. Vous avez lu le livre, Contes et légendes des Etats-Unis modernes ? Avec les grands héros mythiques qui ont des grands slips de couleurs différentes qu'ils n'enlèvent jamais. Ça, c'est la kryptonite verte. Toi, tu ne supportes pas ça. Toi, tu tiens ça, tu fais ce que tu veux avec. Toi, tu prends comme ça. Viens ici. Et t'envoies les petites particules sur ton adversaire, tu vois. Vas-y, bouge pas, bouge pas, tu vois. Bouge pas, bouge pas. Hé, toi, tu te défends, t'as une arme secrète. Tu te défends, tu prends ça. Et tu vises ceux du fond au balcon, d'accord ? Vas-y, envoie les particules. Pour la vache, vas-y, mais reprends la deuxième particule. Tu vas la casser en deux. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, on va les particules. Ouais, c'est pas moi, mais tape dedans. Attends, attends, stop, stop, stop. Deuxième cartouche, deuxième cartouche. Vas-y, vas-y, prends les petits bouts, tu ne casses pas en l'entier. Mais tape dedans, ouais, super. Super, c'est pas moi. Au balcon ? Mais le balcon, je t'ai dit. Mais il est classé à la TP ou quoi ? Mais c'est moi, j'arrête. Arrêtez. Mais t'arrête, t'es malade ou quoi ? Il a foutu dans sa braguette en bleu. Mais c'est immonde. C'est quoi ce bordel ? Donne-moi ça. Non, j'arrête parce que hier, il y a le doigt qui est parti. Il y a un type qui a pris l'eau en l'œil. Il est tombé, on était morts de rire. Eux morts, nous, de rire. Non, je vous rassure, ça ne salit pas le concombre. En plus, il y a les femmes qui payent des fortunes pour avoir des masques au concombre. Bon, à ce moment-là, tu l'hypnotises un grand coup. Tu fais tcha. Tcha. Toi, t'as les yeux qui sortent à un mètre. Un bon acteur hypnotisé fait sortir ses yeux à un mètre. Je vais t'aider, Lyon. On va faire une autre catégorie de spectacle pour les enfants. Guignol, rapproche-toi, rapproche-toi. Tu l'achèves avec ça. Guignol, guignol. Vas-y, vas-y, vas-y. Guignol, guignol, guignol. Guignol, guignol. Vas-y, tape, tape. Ouais, gars, c'est frantais, guignol. Mais là, tu tapes comme un manche. Mais toi, tu tombes, t'es mort. Vas-y, par terre. Tu viens d'écraser un gros morceau de concombre. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais t'es mort, vas-y. Toi, tu vas voir la princesse, victorieux. Pas avec le manche du marteau, alors. Je vous ai apporté un manche de marteau. Parce que les enclumes, c'est périssable. On va y croire. Et l'autre, elle fait n'importe quoi avec ses barreaux. Maintenant, elle les croise. On te sait que t'es con, on te sait que t'es con. T'as pas mis ta capote, t'as pas mis ta capote. T'auras pas ma touffe, touffe, touffe. Tu te rapproches comme ça. Et toi, tu sautes dans ses bras. C'est le final, ça va être superbe. Vas-y, il est costaud, c'est Superman. Vas-y, vas-y, saute. Ouais ! Super. Alors, dans le rôle de la princesse, comment on t'appelle ? Valentine. Valentine, vous pouvez l'applaudir, elle a été excellente. Dans le rôle de l'intrépide, Romain Desbois. Emmanuel. Emmanuel, il a été superbe. Et dans le rôle de Superman, comment on t'appelle ? Patrick. Patrick, le méchant frère, vous pouvez l'applaudir encore. Enfin, il y a une ambiance. Bon, c'est vrai que ça fait un peu vulgaire, un peu spectacle de rue. Pour le casino, c'est un peu déplacé. Aussi, maintenant, pour rassurer tout le monde, nous allons aborder le spectacle de recherche subventionné. Et oui, nous allons sauter le coquelan. Pour aborder le vrai spectacle de recherche. Alors, on va faire un truc très simple. La moitié du public fait... Et l'autre moitié fait... Et ça fait une ambiance subventionnée, c'est superbe. Dans le cadre du symposium, sur les musiques traditionnelles du Bac Erci. Nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui Vladislas Moloch. Car tel est le nom qu'il s'appelle quand il se nomme lui-même. Vous n'êtes pas sans savoir. C'est-à-dire que vous ne savez pas déjà connaître le fait que Vladislas Moloch nous vienne d'Agorni-Karabakh. Aussi, nous avons invité un interprète à Gorni-Karabakh. Quoi ? Pour mieux comprendre son propos. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un peu de respect pour Vladislas Moloch. Qui est peut-être le seul chanteur qui chante avec la bouche, sans les mains. Doucement. Doucement, s'en va le jour. Ah, pas de velours. Merci. Toujours, s'il vous plaît, c'est un symposium culturel, c'est pas une foire agricole. On n'applaudit pas, on respecte. Toujours dans le cadre de ce symposium culturel, nous recevons maintenant un des plus grands compositeurs de musique de peau. La musique de peau est un peu comme la musique de chambre. C'est une musique à voir et non pas entendre. Une musique à regarder et non pas à s'écouter. L'intériorité même de l'artiste, dans une profondeur emblématique, problématique et ondulatoire, interpénètre un public pluriel, réceptacle lui-même, d'une façon tympanesque, c'est-à-dire par les oreilles, ensemble, que nous appellerons musique. Je sais que c'est un peu tiré par les cheveux, enfin je veux dire capilotracté, mais il était important de le souligner. La composition que nous allons vous livrer maintenant se situe à la charnière entre le pot traditionnel, dit pot potesque ou pot pouresque, donc voici un échantillon. What ? Et la danse futuriste, d'avant-garde, progressiste, traditionnelle, subventionnée, donc voici un autre échantillon. Nous avons mis un texte à spectre large afin d'augmenter le nombre d'adhérents de notre centre culturel. Merci. De ces deux pattes en canard, c'est la chenille qui redémarre. Allez, viens, boire un petit coup à la maison. Il y a du vin, oui, du vin. Il y a du rouge. Du... Ah, du saucisson. Ah, 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 ah. Ah, à la gueulele ! Tire les pimpons sur le chihuahua. Avec la zitette. Avec le doigt. Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah. Ah, à la gueulele. Ah, trotte, trotte ma jument. Vol, tu as des ailes. Oui, nous irons de ville en ville Porter la joie de vivre Pour les petits et les grands Hélène, je m'appelle Hélène Hélène, je m'appelle Hélène Hélène, je me re-appelle Hélène Je suis une fille Je suis une fille Je suis une fille comme les autres Oh oui Non, il y en a qui ricanent depuis le début, c'est insupportable Non, non, arrêtez, je suis complètement déconcentré Non, c'est pas la peine d'applaudir, s'il vous plaît C'est un symposium culturel, j'ai déjà dit C'est pas la foire à la saucisse Je vous demanderai un peu de respect pour l'artiste Que vous venez de voir, pendant des années Il a travaillé sur son pot et qu'il a énormément de concentration Il n'y avait aucune raison de se moquer lui On me l'avait dit, le public populaire a besoin de tout comprendre Pour apprécier un spectacle Le public populaire a besoin de tout comprendre Pour apprécier un spectacle Tant pis pour les subventions Je vais faire du commercial Tu mets une musique que les gens connaissent déjà, c'est pas grave De toute façon, on me l'avait dit La majorité des français sont plus cons que la moyenne Christian ! Ah, tu veux de la foire agricole ? Ah, tu veux du macho ? Un macho, c'est un enfant aveugle avec une canne blanche entre les jambes Un macho ? Un achat ? Un achat ? Un achat ? Un achat ? 10 000 personnes, vous m'entendez là ? Oui ! 20 000 personnes, vous m'entendez bien ? Oui ! Seule la reconnaissance de la nécessité de l'idéologie peut lui permettre d'agir sur elle, enfin l'instrument d'axe sur la logique de l'Histoire ! Oui ! Vous avez compris ? Je vous explique, seule la reconnaissance de la nécessité de la lumière peut lui permettre d'agir sur scène, enfin l'instrument d'axe sur ma paume ! C'est une pensée philosophique, ça veut dire « seule la lumière éclaire ma paume ». Ça veut dire « ma paume » quoi. Ça ne vous intéresse pas la philosophie ? Non ! Vous avez tort ! Parce que philosophie, ça veut dire « sagesse ». Et si tu ne l'as pas là, ça pousse au niveau des dents, c'est horrible ! C'est pas grave, je vais mâcher mes mots ! Normalement, je ne parle pas à la bouche pleine parce que je risque d'avoir de travers. Mais ce n'est pas parce qu'on mange en Europe qu'il faut arrêter de penser. Allez-y, pensez, je vous écoute. Hier, j'étais au resto et Christian, je me posais les questions fondamentales. Qui suis-je ? Où vais-je ? Qui c'est qui me ramène ? Et Christian m'a dit un truc très fort, il m'a dit « j'ai commencé à inventer quand j'ai arrêté de mentir ». C'est fort ! Ensuite, il m'a dit « vas-y toi aussi, sois sincère ». Crache ce morceau ! Sors tes tripes ! Donne tout ce que tu as dans le ventre ! Au début, je ne voulais pas ! J'avais peur de cracher dans la soupe ! Je préférais avaler la pilule ! Tu ne m'as pas dit ça, Christian ? Hein ? Pourquoi ? Oh, pardon ! Excusez-moi, c'est le mot « pourquoi » qui est un peu agressif en France. Tu vois, les Français, ils mangent tout le temps. Et quand ils sont à l'étranger, ils sont comme ça. Oh ! On est à l'étranger ! Il ne parle pas français ! Pourquoi ? Et le mec, il en prend plein à gueule, il n'a pas compris. C'est comme les gens qui crient « vive le pape ! » En Italie, « vive le pape ! » « Pape ! Pape ! Pape ! » J'aime bien, j'en ai encore. Du coup, le pape, il est obligé de se promener sous un énorme préservatif. Il l'a pris carré pour montrer qu'il ne s'en sert pas, mais... Non, mais il a tort, parce que le sida, ça ne se remet ni par la salive, ni par les carottes. À moins d'avoir des capotes râpés. Non, ça va, ça va. J'aime bien les petites vannes comme ça. J'aime bien les mots courts aussi. Même les mots étrangers, je m'en fous. Par exemple, en anglais, c'est quand même plus pratique de dire des chips qu'en français « fines rondelles de pommes de terre riées à la poêle avec du sel ». Le temps que tu demandes ça, le voisin, il a commandé un steak. D'ailleurs, on dit plus steak, on dit « viande française moulée à la louche, nourrie aux grains sous la mer, dans la région sud-ouest du Périgord ». C'est vrai. Alors que l'important, c'est simplement de pouvoir communiquer. C'est qu'ensemble, on est tous unis. Ensemble, on est un tout. Evidemment. Il y a des jeux de mots qui sont vraiment lourds. Maintenant, je me retrouve dans le noir, j'ai encore des trucs à dire. Je peux devenir un terroriste, moi, maintenant. Je peux cracher mes carottes n'importe où. Christian. Ou pire, je peux dire une phrase qui fait peur. Vous êtes seul avec vous-même et avec votre conscience. Écoutez ça. On ne voit plus la vulve de Dieu depuis que le pape l'habite. Non, rallume, rallume, rallume. Je vais me déguiser en mouche pourrie et je vais cracher du feu avec du chocolat en poudre. Je vous préviens, c'est quelque chose de carrément monstrueux. Je voulais le faire avec un costume de moustique au départ. Un moustique femelle. Très excitant. Ouah ! Il manque chaud ! Ça fait rêver les hommes, ça. Et ça, ça fait rêver les femmes. Et ça attire les hommes. Les moustiques femelles, c'est les seuls qui piquent. Vous le saviez, ça ? Quand vous êtes piqué par un moustique, en fait, c'est une mère qui vient nourrir ses enfants. Et vous osez la tuer. Ah ! Vous avez honte ! L'autre, non. Bon alors, je vais faire le costume de la mouche. Ça, ça choque l'esthétique française, je vous préviens tout de suite. Parce que les Français sont malades de l'esthétique. Ils sont là, esthétique, esthétique ! Non, c'est les miens, c'est les miens. Alors, au départ, ça s'appelle une mouche culotte. Regardez, alors ça, ça choque l'esthétique française. Eh ben, en Inde, on trouve ça très joli. Ouais ! Ça, ça me rappelle un copain, il avait 5 bites. Sans slip, lui, elle est comme un gant. De toute façon, c'est la fin du spectacle, je peux dire ce que je veux, je vous emmerde maintenant, hein ! Tiens, on va faire un autre test sur la propreté. Mais quel est le plus propre, naturellement ? Un sac en plastique ou une bouse de vache ? Une bouse de vache. Voilà, une bouse de vache. Il y a des gens qui sont en avance sur leur époque, ils font déjà des courses dans des bouses de vache. Ils n'ont pas tout à fait tort, parce qu'en fait, il ne faut pas confondre hygiène et propreté. Tant qu'il y a de l'hygiène, on peut être dégueulasse, surtout quand on est propre. Enfin quoi ? En campagne, ils ont inventé des trucs comme ça, hein ! Des motobouses. Ils ramassent les bouses de vache et ils les donnent aux gamins. Ils font des frise-bouses avec. C'est le même principe que les motocrottes à Paris. Vous connaissez les motocrottes à Paris ? Là, ils ramassent les crottes, ils les reconstituent, ils les mettent en banlieue. Je sais, j'y habite. Bon, alors là, c'est vraiment un costume épouvantable. Vous allez voir. Ça va vous le traumatiser, là. Oh, King Kong ! Face à Dorothée. King Kong. Vous vous souvenez de King Kong ? Ça fait un truc comme ça, le gratte-ciel. Les hélicoptères ! Au secours ! Au secours ! Les hélicoptères ! Au secours ! Au secours ! Envoyez-moi les hélicoptères ! Mais qu'est-ce qu'il faut ? Il les gonfle ! Ouais, ouais, il y en a un ! C'est bon ! Ah ! Il est bien, celui-là ! Il les gonfle comme un malade. Vas-y ! Ouais ! Attends ! Parce qu'en plus, ils viennent courir de derrière. Alors, ils arrivent à souffler. Je vais faire un hélicoptère comme ça. Ce sera plus simple. Ouais ! Vous pouvez applaudir. C'est le directeur technique du matériel et des accessoires, Didier Flamin. Ça, c'est Dorothée. Ah ! King Kong ! Ah ! Je fais ce que je veux ! Bon, allez, je vais faire la mouche. Ça va être plus simple. Ça, c'est les ailes de la mouche. Ah ! La première aile, coupe le vent. Et la deuxième, fends la bise avant qu'elle ne se rétracte. Vous allez voir, ça fait mouche pourrie. Ça fait même nana mouche pourrie. Ça, c'est les yeux de la mouche. Qu'est-ce qu'il fout, là ? C'est le soutien-gorge Jeanne d'Arc. Il y a même des petits trous pour les cotes à laitiers, vous voyez. En fait, c'est les yeux de la mouche. Ensuite, je prends les vieilles plumes de pan pourries. Vous allez voir, on va aller jusqu'au comble de l'horreur ce soir. Et une vieille trompe. Vous voulez passer ma trompe ? Vous voulez passer la trompe ? Allez, au bout. Ah, excusez-moi. C'est une mouche bretonne. Je sais, je suis breton aussi. Je rigole parce que je me demande sur qui je vais me poser maintenant. Vous avez vu le type de mouche, je me repère à l'odeur. Bon, d'accord. Bon, je vais prendre le paquet de chocolat dont je ne citerai pas la marque. Est-ce que c'est bien du chocolat ? Christian, viens là. Goûte-moi ça. Est-ce que c'est du chocolat ? Goûte-moi ça. Viens là, viens là. Tu mets le doigt dedans et tu me goûtes. Il m'essuie là, par hasard. C'est du chocolat ? Non, c'est de l'arsenic. T'as de la chance, ça aurait pu être de la merde. Non, vous avez raison. Un peu de poésie que diable. Oh, regardez comme c'est beau. On dirait un film de Jean Cocteau. Oh ! C'est une main qui sort du mur. Oh, ma belle. Oui, ma bête. Je me suis trompé dans le dialogue. La voilà. Quelques pouces pour les photographes. Pour l'instant, c'est une salle normale. Dans cinq secondes, ça sera une salle des fêtes. Ça va pas traîner. Où est le monsieur ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je peux pas aller plus loin, là. Ah, vous êtes choqués. Vous êtes pas habitués, c'est tout. C'est pas sale, c'est du chocolat. Je l'ai désinfecté à la flamme. J'ai acheté le paquet dans une épicerie fine. La prochaine fois que je vois une épicerie fine, j'ouvre aussi une épicerie fine. Vous savez pourquoi vous réagissez comme ça ? Parce que vous êtes racistes. Vous savez ce que c'est qu'un noir ? C'est un blanc adapté à son environnement. Je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est ce que c'est qu'un blanc ? C'est un noir qui voit pas assez le soleil. Je vous laisse re-réfléchir là-dessus. C'est ce que c'est qu'un raciste ? C'est un gros con. Il y a pas à réfléchir. Non, je dis ça parce que... Enfin, je dis pas ça parce que je suis breton, juif, arabe. Ma mère était noire polonaise et je vais me marier avec une japonaise pour avoir des enfants à rayures. C'est plus pratique dans les supermarchés, ça fait que de barres. Vous voyez qu'on s'habitue là ? On dirait Bill Clinton moins les dents. On dirait Chirac qui vient de goûter l'eau de la Seine. Oh elle est bonne ! Qu'est-ce qu'il y a Christian ? Tu veux que je te lèche ? Tu veux un suchard ? Non, vous avez raison, c'est pas très hygiénique. Je ravale. On va pas savoir ce que vous voulez quand je m'exprime. Vous gueulez quand je ravale. Vous gueulez, vous voulez l'immobilisme. Hein ? Bon, vous en voulez une plus grosse ? Oui ! Allez Christian, montre-la. Vous en voulez vraiment une plus grosse ? Allez Christian, tu peux la ranger. Bon, cette fois-là, je la fais torche nue. Un, deux, trois. Attendez, attendez, j'ai un problème. Je crois que j'ai avalé l'image. L'image qu'il y avait dans le paquet, ça représentait l'ancienne équipe de France de foot. Je me suis enfourné Fayard. Bon alors pour finir quand même, je vais vous faire un dernier tour. Vous voyez le doigt là ? On appelle ça un finger parce qu'il est enrobé de chocolat. Vous voyez celui-là ? Deux doigts à coupe fin. Vous voyez encore celui-là ? C'est un tour que vous pouvez faire chez vous, ça. Regardez bien. Ça fait très longtemps que je le fais et j'adore le faire. Un, deux, trois. Pog ! Merci ! Ciao ! Ça va ? Tout le monde est revenu ? C'est pas grave, je vais les attraper parce que j'ai un système pour transformer un dictaphone en Tokiweki. Tu fais d'abord les réponses. Oui, oui, je suis derrière, je contrôle si tout le monde revient bien à sa place. Oui, oui, Christian il est là, il est revenu, il a l'air d'aimer ça, il s'est remis la même place. Il adore ça, c'est visible. Mais ils vont s'apercevoir que tu paries ton dictaphone, connard. C'est sympa, hein ? D'ailleurs, on pourrait faire un concert de portable. Il y a des gens qui ont des portables ici. Vous échangez les numéros et on s'appelle tous en même temps, ça fait un immense concert. Hein ? Mademoiselle, vous avez un portable ? Vous pouvez me donner votre numéro quand même ? Non, on va commencer quand même la deuxième partie, mesdames, messieurs. J'ai mis derrière ce hangar une immense fusée intersidérale. Je crois qu'elle va décoller. Ça, c'est vraiment le système pour faire décoller une fusée scientifiquement et ça dans le café-théâtre. Non, c'est pareil de toute façon parce que l'homme est passé en un million d'années, grâce à ses petits doigts boudinés, de la masturbation à la conquête intersidérale. Vous allez être sidérés. Elle va décoller, mesdécoches ! Prends la vache ! Ça, c'est un méga suppositoire. Bon, on va faire mieux puisque ça marche pas en hauteur, on va faire en profondeur. Mesdames, messieurs, je vais plonger en apnée dans cette bassine de subventions culturelles. Après le grand bleu, vous allez voir le petit gris. Vous avez vu le film, le grand bleu ? C'est bien. Le problème, c'est que ça manque de fond un peu. Ça, c'est le problème artistique. De toute façon, l'art, c'est comme une bite. C'est vrai. Et on trouve le fond en retrouvant la forme et on trouve la forme en touchant le fond. Ça vous choque un peu, là ? Bon, d'accord. Je vais faire une plongée en profondeur pour choquer personne. Je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Là, vous ne comprenez pas ce que je dis. Vous savez ce que je viens de dire, là ? J'ai dit... Je savais bien qu'ils n'avaient pas compris. En plus, il y en a qui vont penser, il triche, il va respirer au fond, tout ça. C'est pour ça que j'ai bouché tous les orifices. J'ai pris un bout de coton avec un bout de ficelle au bout. C'est un truc de coton. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un bout de coton avec un morceau de ficelle, c'est tout ? Ça vous fait penser à autre chose ? À quoi ça vous fait penser, ça ? Un tampax, l'autre... Il y a des femmes qui prennent n'importe quoi comme tampax. Vous savez ce qu'il y a le problème, les mammouths ? Des moutons. Bon, c'est bien simple. Vous n'avez qu'à dire que j'ai eu une portée de souris blanche, je suis obligé de les noyer, ça arrive à tout le monde. Je les mets pour boucher tous les orifices, comme ça vous verrez que je ne respire pas. Parce que ça gonfle à l'intérieur, vous savez ce que c'est ? Alors attention. Je plonge et vous... Je plonge et vous, vous allez compter, d'accord ? Je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Attention. Vous comptez dès que je plonge. Hyper-oxygenation. Un mélange entre Dark Vador et Nicolas Hulot, vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 22. Je suis en train de crever, vous vous en foutez complètement. C'est incroyable, ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ouais, oh. Quoi ? Vous voulez un plat de litchi ? C'est incroyable, ça. Les gens, ils sont choqués pour un rien. Bon d'accord, on va faire un sport plus propre. On va faire du surf à la maison. Ambiance, musique pour les jeunes. Ouais, il y a une ambiance jeune, c'est super. Vous l'avez vu, elle est belle, hein ? La capote française, chanson populaire. La capote française, oui, c'est la plus balèze. On y est bien, à l'aise, c'est la capote française. Tape des mains, lève les bras, même si ça sent le Rexona. Tape des mains et rigole, on verra pas les auréoles. Tape des mains et la frite fait bouger ta cellulite. Parle à ton voisin et montre-lui tes seins. Parle à ta voisine et montre-lui tes... Bon, j'arrête de ce que... Non, c'est joli, on dirait une boule de cristal molle. Tiens, Christian, tu veux que je te dise ton avenir ou ton futur ? Hein ? Christian ? L'avenir, tu vas faire des voyages et tu vas gagner de l'argent. Un jour, peut-être, un peu, c'est possible. Je suis très fort. Tu veux que je te dise ton passé ? T'as eu des relations avec des gens très sympas et des gens très cons. Les gens très sympas, t'essayes de les revoir. Les gens très cons, t'essayes de les éviter, c'est vrai ? Je suis vraiment très fort. T'as eu des problèmes quand t'étais plus jeune, familiaux, mais t'as réussi à les surmonter pour une bonne part, ce qui te permet d'être toi-même, tout en restant en contact avec les autres. Par moment, tu te sens un peu coincé, mais tu gardes ce contact avec les autres. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai, ça marche lâchement bien. Je peux même faire les signes du Zodiac. C'est quoi ton signe du Zodiac ? Cancer. Ne vous inquiétez pas, la recherche avance. Et ton voisin, c'est quoi ? C'est quoi, toi ? Capricorne. Capri, c'est fini, il te reste les cornes. Y en a d'autres ? Taureau. Si vous êtes un homme, sautez sur tout ce qui bouge. Si vous êtes une femme, bougez sur tout ce qui saute. Verseau. Si vous êtes ascendant recto, ne vous retournez pas. Sagittaire. Vieux proverbe de salle de bain. Prise de terre dans le savon, sagittaire collé au plafond. Bélier. Défonce-toi si tu ne veux pas être défoncé. Vierge. Si vous voulez être comédienne, bonne chance. Quoi ? J'en ai oublié là, peut-être ? Poisson, poisson qui pue sans l'amoreux. Poisson qui schlingue va au burlingue. Poisson qui pète n'a pas d'arête. Ça, c'est pour vous dégoûter des signes. Y en a d'autres ? Balance, on s'en fout. Gémeaux. On dit le gémeaux, vie d'amour et d'eau fraîche. Et non, j'ai vomi, la mer et l'eau frouche. C'est vrai que ça ne veut rien dire. Y en a plus ? Lion. Lion. Ça ne veut rien dire, mais ça dégage les bouts de carottes que j'ai depuis tout à l'heure. Scorpion, une chance au grattage, une chance au tirage. Ah non, je confondis avec Morpion. D'ailleurs, j'ai inventé un truc super, c'est une carte d'identité internationale pour supprimer le racisme avec un système de grattage comme ça. Tu grattes, hop, et à 16 ans, tu découvres ta nationalité. Comme ça, les papous iront vivre en Suède, les Suédois en Papouasie. Puis après, si tu veux te marier, il faut revenir dans le pays. Comme ça, tu as une chance au grattage, j'ai une chance au... Ah, c'est bien que je parle un peu les choses du monde, là, un peu ça. Ça rabaisse l'ambiance dès que je parle du monde. Vous avez vu, c'est joli, ça. On dirait un estomac de pauvre. Quoi ? Les pauvres, on les critique, on dit, ouais, ils sont sales, mais à l'intérieur, il n'y a rien, c'est hyper propre. C'est pas comme nous, on est riches, mais avec tout ce qu'on bouffe, à l'intérieur, on les dégueulasse. Mais on est riches. Mais on est vraiment dégueulasse, hein. Mais qu'est-ce qu'on est riches. Mais on est vraiment dégueulasse. Ça, c'est un procédé pour faire rire, t'inverse deux mots comme ça. Mais sur le sujet, c'est un peu délicat. Mais en général, ça fait rire. Mais c'est délicat, quand même. Mais en général, ça fait rire. Mais là, c'est délicat. Je vais arrêter parce que ça fait une longueur. C'est sympa, mais ça fait une longueur. Mais c'est sympa, non ? Mais ça fait une longueur, quand même. Moi, je trouve ça sympa. Bon, on va faire un effet visuel, c'est mieux. Regardez bien. Ah, chauveur ! Il faut s'habituer à des nouvelles formes, c'est tout. Regardez. Il faut être moderne, regardez, comme c'est mignon. Ouais, on dirait un nain de jardin. Bon, je vais vous expliquer maintenant comment surfer à la maison. Alors, t'accroches une vague simplifiée au plafond, comme ça. Ensuite, tu vas chercher un petit détonateur pour rassurer tout le monde. Comment surfer dans son salon en plein hiver. Voilà. Ensuite, tu prends une planche de surf, une planche de furf. Ça, c'est les vacances. C'est les vacances, à mon Dieu, quelle chance, la transhumance dans toute la France. Je suis con, j'ai payé, je suis con, j'ai payé. Bon, alors, tu mets la planche de surf. Ça, c'est un os de sèche géant bleu. Imaginez un peu la taille du canari. Alors, le principe est simple. J'allume ici, ça pète, ça fait une vague et je surf sur à peu près 1,50 m. J'allume ici, ça pète et je pars. Parce que hier, je me trompais, j'allume, je pète et ça part. C'est pas évident du tout, du tout, du tout. Attention, j'y vais. Oh, ça va péter, je vais surfer. Attention, mesdames, messieurs, je vais surfer. Ça va péter. Ça va péter. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Super. Ouais, plus difficile, regardez, je vais surfer là, ça va être super. Allez, vous me portez, vas-y. Allez, vous me portez moins, vous me portez moins. Ouais, mais là, on est devant, là, la barité art. Attention, hein. Attention. Oui, super, je surf. Je surf, oui, je surf. Ah, c'est génial. Je surf. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. Ah, oui, attention, à la dame. Attention, il y a un trou. Mais vas-y, restez plus loin. Il y a un trou. Ouais, ouais. Attendez, il y a un trou. Je ne te fais plus. Il m'attrape pas les pieds, il y a un requin qui m'a pris ma sandale. Attendez. Ah, c'est super. Ça avance quand même, ça avance. Oh, non, mais non, pas trop loin. Arrêtez. Arrêtez, oh. En haut, il ne voit plus rien. Arrêtez. Ah. Ah, j'ai la tête dans une moule. Je m'en suis foutu partout. Ah, mes pieds, ils sont où, là ? Oh, la vache. En plus, ça tire un peu, là. Christian, tu peux me lâcher la couille ? Attends. Ah, je vais sortir par là. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît ? Levez-vous. Levez-vous, là-bas. Non, je vais sortir de l'autre côté, plutôt. Ah, non, je suis allé trop loin, là. Ah, ah. Ah, vous voulez ma sandale ? C'est un sandale. Mes sourires sont sans espoir, mes délires sans ambition. Je ne suis plus rien, je vois les tracteurs noirs du silence qui foncent vers moi, nomme obstant un fécond dans ses vagues chlorèques. Ça ne vous intéresse pas, la littérature ? Non, je suis allé vraiment trop loin dans ma relation charnelle, je le sens. En plus, la littérature, ça ne vous intéresse pas, parce qu'il y a peut-être des mots que vous ne comprenez pas, aussi. Je vais faire la littérature plus simple, vous allez voir, vous allez comprendre. Suzanne mange des bananes, ça va, vous avez compris ? Louisette mange des noisettes, Denise mange des cerises et Margot suce le noyau. Et là, il rigole, voilà. Dès qu'on est littéraire, les gens, ils ne comprennent pas. Dès qu'on est trop naïf, ils se foutent de ta gueule. Même la vraie naïveté a disparu. D'ailleurs, ça, c'est une pierre tombale pour Schtroumpf. Bon, c'est pas grave. Il me balance la sandale au fond. Ah, ça fait plaisir, tiens. Voilà. Voilà. J'ai pas l'air con, un casino de pareille avec une sandale à la main. En plus, j'ai failli trébucher. Je me prends pour Jésus, je suis en train de marcher sur l'eau. Bon, d'accord, moi, je vais vous faire l'intégrisme, si c'est ça qui vous plaît. Hop. Je vais vous faire le barbu, si vous voulez. Hop. Un poil dans la main, une main dans les poils. Ensuite, je vais faire peur à tout le monde. C'est comment faire un costume d'intégriste. Ça, c'est le voile noir de la mort. La mort, c'est le meilleur moment de la vie. C'est pour ça qu'il est préférable de le garder pour la fin. Vous laisse réfléchir. Ensuite, je vais prendre un costume de dictateur, un dictateur chinois. Li Peng. Jean-Marie Li Peng. Et ensuite, je me présente. Voilà. Est-ce beau, là ? Ensuite, pour séduire tout le monde, je fais le tirage du loto. Traditionnel, avec le numéro complémentaire. Et ensuite, je fais ma vraie secte. Alors, vous vous mettez à genoux, vous regardez la croix. C'est moi qui l'ai inventée, vous faites. Ensuite, je vous surveille en vendant des rétros de chez Midas. Et oui, je vends des rétros de chez Midas. Et ensuite, je forme la secte. Il me fait signe. Viens, déjà un adepte. Viens. Tu joues avec le noir. Toi, tu joues avec mes boules. Allez, allez. Toi, tu joues avec mes poils. Parce que moi, à propos des croyances, je ne sais pas. Voilà, je vous le dis. Je ne sais pas. Je m'interroge. Oui, Dieu est infini, mais l'infini, par définition, n'a pas de définition. Et ça, ça semblerait définitif, quoi que je ne sois pas défini là-dessus. Et vous ? Ou alors, je me pose d'autres questions, plus simples. Et si Dieu était un sous-chef et qu'il n'ait rien dit à son patron ? On peut réfléchir des années là-dessus. Parce qu'il y en a qui sont sûrs, il y en a qui savent. Il y a un type qui a déclaré « Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. » Qui a dit ça ? Qui ? Evidemment. Il y en a qui disent Malraux, ils ont raison. Et l'autre qui dit « Le père fourra », à Fort Boyard. De toute façon, ceux qui disent Malraux, c'est pareil. Ils sont là « Ouais, Malraux, il a dit ça. Oh, merveilleux, au Panthéon et tout. » Alors que Georges Malraux, qui est garagiste à Annières, m'a dit il n'y a pas longtemps « Le 21e siècle sera. » Je suis plutôt d'accord avec lui, vous voyez. Quoi qu'on ne soit pas vraiment sûr. Sans parler de Georgette Malraux, qui a déclaré « Le 21e siècle sera sans moi. » Elle, elle avait entièrement raison. Elle est morte en 1907, il n'y a pas photo. Il faut le dire. En même temps, je sens que ça ne vous intéresse pas quand j'approfondis le débat. Je le sens. Donc, je vais faire comme les autres. Je vais m'emballer tout seul, comme à la maison. Je suis un homme moderne, gazeboile, mobilette. Je suis un homme moderne et je vais bien m'emballer tout seul. Et je vais bien m'emballer tout seul. Vous allez voir, je vais me mettre des alus plein la tête. C'est le système tout à la maison. Moi, j'ai un ordinateur, comme ça. Mais je n'ai pas confiance. En général, je recopie tout à la main. J'ai un téléphone portable aussi, mais il est jetable. Tu téléphones, c'est occupé, tu le jettes. Je vais m'emballer bien. Voilà. Là, je m'emballe bien. Voilà. Pourtant de bien s'emballer. Voilà. C'est super. On dirait Power Ranger. Vous êtes toujours là ? Oui. Parce que je ne sais pas où vous posez le truc. Elle est loin, la table ? Non. Aidez-moi. Encore ? Non. Ah, on aborde le spectacle pour enfants. Eh, les enfants, elle est où, la table ? C'est là. Voilà, bien. Bon, maintenant, je vais me rapprocher devant. Bon, je peux avancer encore un peu, là ? Oui. Je peux encore avancer ? Oui. Bon, alors, ceux qui s'emmerdent dans ce spectacle, vous pouvez en profiter pour vous barrer. De toute façon, je ne vous vois pas, là. Ah, elle rigole, elle. Vous êtes toujours là ? Enfin, je n'ai pas vraiment confiance. Je vais me mettre un peu de gomina pour rassurer. Voilà. Super. Bon, c'est bien de s'emballer tout seul à la maison, mais le problème, c'est qu'il faut manger. Alors, je dégage ici, comme ça, la boucherie. Ensuite, le Nestor. Je m'étale hurlant sur le mur de la civilisation. Voilà. C'est sympa, on dirait la télé. De l'argent tout autour, et en plus, ça te prend la tête. Bon, ce qui est important, surtout, au niveau artistique, pour moi, c'est de faire de l'art pour soi. Ça s'appelle de l'art content pour un. C'est le petit truc que tu bricoles tout seul et qui te dégage la tête. Ça, j'adore ça. Vous allez voir. Voilà. J'installe le matériel. Parce que pour moi, mon idéal, si vous voulez, c'est un monde où tout le monde est artiste. Donc, il faut inventer les trucs. Regardez, c'est sympa. Ouah, ça dégage. Ah, ça, c'est un petit truc que j'ai inventé. Et que ça, tu gagnes une demi-heure avant d'aller au boulot. Ça remplace la brosse à dents, le peignet à cheveux, toute la saleté collée sur le mur du fond. Tu nettoies en rentrant le soir, t'es tranquille. Vous voulez que je vous le refasse ? C'est bon, je vous le refais. Comment faire une image de synthèse avec trois fois rien ? Non, mais je peux faire mieux. David Copperfield de La Récupération. Ambiance, musique... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Musique de générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce jour-là, il n'a pas entendu le sifflement de la bombe. Moi, je me suis sauvé sur un traîneau en Alaska, sur un fauteuil roulant en Sibérie, sur un transat en Amazonie. Je voulais me cacher dans un coin du monde, mais la terre n'a pas de coin, c'est pour ça que la terre est ronde. Alors comme beaucoup, je suis resté coincé sous le parking de la cantine d'une usine de sardines. Je suis rentré chez moi, la porte était complètement défoncée, je me disais tiens, je ne suis pas le seul. Le pain sur la table était raide par solidarité. Le voisin était aussi bourré que ses valises alors qu'il ne partait jamais. Il y avait juste la télé qui était un peu allumée pour rassurer tout le monde. Alors je suis sorti dans la rue et j'ai dit « I need you ». « Do you need me ? I like you, do you like me ? » « They fuck you, they fuck me ? » Je voulais faire une chanson, une chanson à la con. Je voulais faire une chanson, une chanson casse-bonbon, mais je chante vraiment mal comme une paire de sandales. Je chante vraiment pas bien, je hurle comme un chien. Je chante faux, mais pourtant, je chante pour ma maman. La terre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il y a une catégorie de spectacles qu'on n'a pas du tout abordé ce soir. C'est la danse partie du samedi soir au Casino de Paris. C'est la fin du spectacle, vous vous levez, levez-vous partout, levez-vous en haut, levez-vous en bas, levez-vous les filles. Allez-y, tout le monde se lève. Levez-vous devant. Les jeunes filles, les bras en l'air, vous essayez de attraper les jupes de votre mère. Les garçons, les bras ouverts, vous montrez vos capacités musculaires. Allez, on y va. Tape des mains, lève les bras, même si ça sent le réactionnaire. Tape des mains et rigole. On ne verra pas les auréoles. Parle à ton voisin et montre lui des seins, parle à ton voisin et montre-le l'état. 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 Merci.